SBL et Art Torah vous proposent trois minutes d'évasion et vous emmènent là où dialogue l'art et le droit. Aujourd'hui nous parlons d'un baiser qui a fait couler beaucoup d'encre, celui de la franco-cambodgienne Rindy Sam sur un monochrome de Saït Wombly en 2007. Saït Wombly est une légende de l'art contemporain. Cet artiste américain, décédé en 2011, a créé une des œuvres les plus puissantes du XXe siècle. Entre abstraction et figuration, ses toiles sont peuplées de gribouillis, de signes mais aussi de mots renvoyant à la mythologie, à l'histoire ou encore à la religion. L'œuvre qui nous intéresse aujourd'hui s'intitule Phédrus. C'est un monochrome blanc qui fait partie d'un triptyque réalisé par l'artiste en 1977. L'ensemble est estimé à plus de 2 millions d'euros. Le 19 juillet 2007, l'œuvre est présentée à la collection Lambert d'Avignon, dans le cadre d'une exposition intitulée Blooming et qui rend hommage à la carrière du géant américain. Rindy Sam se rend sur place. En entrant dans la salle où est exposée Phédrus, elle est fascinée par la beauté des œuvres qui l'entourent. Prise d'un élan irrépressible, elle s'approche de la toile et, alors que personne ne la regarde, dépose un baiser sur notre monochrome blanc. Elle explique « J'ai déposé un baiser, une empreinte rouge est restée sur la toile. Je me suis reculée et j'ai trouvé que le tableau était encore plus beau. Cette tache rouge sur l'écume blanche est le témoignage de cet instant, du pouvoir de l'art. » La jeune femme qui se présente comme une artiste l'affirme « Ce baiser est un acte d'amour et un acte artistique. » En apparence innocent, ce geste va avoir de nombreuses conséquences et voir s'affronter les pros et les anti-Rindy Sam dans la presse française. Certains, dont la collection Lambert, vont parler de vandalisme. Son baiser est probablement indélébile et même restauré, la toile ne retrouvera jamais sa blancheur première. Or, c'est la pureté de ce blanc qui faisait pour tombler toute la beauté du triptyque. Il se dit d'ailleurs horrifié par la nouvelle et décide de poursuivre, aux côtés de la collection Lambert, la jeune femme. Patrick Levieux, l'agent de Madame Sam, va quant à lui opter pour une autre lecture et défendre sa protégée en écrivant une tribune dans le journal Le Monde. Il explique que rien dans le baiser de Rindy Sam ne renvoie à la violence, caractéristique première du vandalisme. Que ce geste fait sans préméditation ou mise en scène médiatique est un élan spontané, un geste totalement gratuit, poétique et donc, bien sûr, artistique. Que va dire le droit ? Rindy Sam est poursuivi pénalement pour avoir commis le délit de dégradation volontaire, lequel est aggravé lorsque l'objet est exposé dans un musée appartenant à une personne publique, ici la ville d'Avignon. Le tribunal de grande instance d'Avignon a analysé en outre cette dégradation à la lumière du droit d'auteur qui confère à l'artiste le droit de s'opposer à toute modification non autorisée de son œuvre. Les juges ont néanmoins relevé l'absence d'intention de nuire de Rindy Sam ainsi que la disproportion entre son geste délictueux et la gravité de ses conséquences. Le jugement sera rendu en octobre de la même année et va aller dans le sens de la collection Lambert tout en étant clément à l'égard de Rindy Sam. Elle sera condamnée à lui verser 500 euros de dommages d'intérêt contre 4500 euros réclamés, 1000 euros à Yvon Lambert, propriétaire de l'œuvre, contre 2 millions demandés par ce dernier, et un euro symbolique à l'artiste, comme il l'avait demandé. Pour réparer sa faute, Rindy Sam est en outre condamnée à effectuer 100 heures de travaux d'intérêt général et devra enfin payer la somme de 18 840 euros, correspondant au coût de la restauration du tableau. Les juges nous rappellent que, même par amour, on ne touche pas et surtout on embrasse pas les œuvres d'art. Musique 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 Musique